Musique Bonjour à vous, aujourd'hui je vous présente un livre d'une autrice française Mélissa D'Acosta qui s'intitule La doublure Alors Mélissa D'Acosta nous a habitué à plusieurs romans qu'on va plutôt ranger dans la catégorie des feel good books les romans pour se sentir bien, les romans assez positifs notamment avec Tout le bleu du ciel en 2019 ou encore Les douleurs fantômes bien que dans ces romans il y ait quand même beaucoup d'émotions et beaucoup d'analyses sur les rapports humains Alors dans la doublure on est justement vraiment dans quelque chose de beaucoup plus noir Alors c'est un pavé quand même le livre mais je vous assure qu'une fois que vous l'aurez commencé vous n'aurez qu'une envie c'est continuer à tourner les pages pour savoir ce qu'il va advenir du personnage principal Evie qui est une jeune femme un peu perdue Alors au début du roman elle vient de se faire quitter par son copain elle n'a pas vraiment de travail sa vie est un peu entre parenthèses voilà donc elle cherche un travail et elle est employée par un couple dont la femme est une artiste donc c'est un couple qui habite le petit village de Saint-Paul-de-Vence qui est un très charmant village du sud de la France connu notamment pour ses nombreuses galeries d'art et elle va se retrouver comme ça dans un poste un petit peu flou au départ elle devra faire un peu d'administratif assister l'artiste peintre Clara dans certaines démarches et puis au fur et à mesure comme le titre du livre l'indique je ne vous en dis pas plus mais le titre s'appelle bien la doublure donc il va y avoir un moment une sorte de jeu de jeu psychologique même qui va s'installer entre ces trois personnages de Evie Clara l'artiste peintre et le mari de Clara alors on est dans un roman qui déjà va vous emporter forcément et dans ce monde de l'art notamment un style très particulier puisque Clara l'artiste peintre elle est dans ce qu'on appelle le romantisme noir donc ce sont des tableaux très sombres un peu gothiques très dérangeants parfois malsains donc c'est vraiment un univers particulier que l'on découvre et puis surtout on va découvrir aussi tout ce qui va s'installer entre ces trois personnages alors je ne vais pas bien entendu vous en dévoiler de trop mais on va à la fois être dans une atmosphère à la fois sensuelle parfois dérangeante on va être dans de la manipulation on va être dans des relations qui peuvent s'avérer toxiques dans du mensonge de la dépendance mais aussi de l'amour de la haine alors on a vraiment un mélange énorme de sentiments et d'émotions qui vont s'y croiser mais tout ça est vraiment écrit d'une manière très juste et d'une manière où on a vraiment on est prise comme ça on est pris dans cette lecture et on a qu'une envie c'est en découvrir toujours un peu plus c'est vraiment très intense c'est parfois diabolique c'est vraiment c'est un roman qui est retentissant c'est à dire qu'une fois qu'on l'a lu on ne va pas l'oublier donc c'est vraiment un conseil de lecture voilà je vous souhaite à toutes et à tous de très bons moments de lecture et je vous dis à très vite